La parole est à monsieur Laurent Furst. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, le Président de la République a annoncé l'organisation d'un référendum sur la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Derrière la belle image de la démocratie participative, apparisent très vite des motifs beaucoup moins nobles. Ceux d'un gouvernement qui ne sait plus trancher et faire respecter la légalité républicaine. Ceux d'un Président de la République qui veut un référendum près de 4 ans après son arrivée au pouvoir. 4 ans pendant lesquels le dossier a évolué, progressé. 4 ans pendant lesquels le compteur de la dépense publique a tourné. Que d'interrogations aussi sur le périmètre du référendum, sur sa légalité. Quelle image, monsieur le Premier ministre, donnez-vous aux Français ? Celle de la faiblesse, celle de l'inconstance, celle des petits arrangements politiciens. Mais derrière tout ça, il n'y a peut-être plus que la volonté d'éteindre un feu qui couvre dans la majorité gouvernementale entre partisans et opposants au projet. Il y a peut-être une nouvelle doctrine de la démocratie locale. Alors j'aimerais vous poser trois questions. Le Président de la République a décidé de la fermeture de Fessenheim. 2000 emplois sont en jeu. Pourquoi les Orinois n'auraient-ils pas droit de s'exprimer par référendum ? Des milliers de personnes en Loire-Atlantique ont manifesté pour le rattachement de leur département à la Bretagne. Peuvent-ils espérer un référendum ? Vous avez décidé d'intégrer l'Alsace dans une vaste région qui n'a ni logique ni cohérence contre l'avis de 86% des habitants de cette région. L'heure n'est-elle pas venue de leur demander leur avis par référendum ? Monsieur le Premier ministre, pour vous, le référendum est-il un outil pour sortir des approximations du bricolage et du manque de courage de la gauche sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? Merci, Monsieur Furst. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député, je n'ai pas très bien compris, mais j'imagine qu'il y a une logique et une cohérence entre l'Alsace et les pays de la Loire, entre votre département et celui de la Loire-Atlantique. Il y a une cohérence. C'est celle de la France, et je vous reprends au mot, c'est la cohérence de la légalité républicaine. Le Parlement, l'Assemblée nationale, a voté une loi instituant 12 régions. Le Président de cette région a été élu, Monsieur Richard, dans des conditions bien particulières que vous auriez pu rappeler ici du point de vue de la démocratie et de l'idée qu'on se fait de la République. Et avec ce Président de la région, nous travaillons ensemble sur tous les dossiers. C'est vrai sur les transports, c'est vrai sur la renégociation du contrat de plan, comme nous le faisons avec les autres présidents de région, et c'est vrai encore sur les questions d'emploi et de formation. Il y a eu d'ailleurs hier une réunion particulièrement fructueuse autour de la ministre du Travail et les présidents de région sur cette question, et notamment sur le milliard qui doit être mis à la disposition, la formation, de la mobilisation pour l'emploi, et notamment pour les chômeurs. Voilà pour ce qui concerne l'Alsace. Pour ce qui concerne le dossier de Notre-Dame des Landes, vous savez, ça vaut pour d'autres sujets. Quand il y a ces blocages, qu'il y a des risques de violence qui sont incontestés et incontestables, il faut pouvoir aussi s'asseoir sur une nouvelle légitimité démocratique. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler ici, j'ai rappelé une nouvelle fois ici, le fait que le gouvernement était attaché à ce projet. Il ne faut pas avoir peur du choix qui sera fait par les habitants du territoire qui sera choisi. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce périmètre. Avoir confiance dans la démocratie. Vous rappeliez ce qu'a été le résultat d'un référendum en Alsace. Chacun en a tiré les conséquences. Ce sera la même chose pour le projet de Notre-Dame des Landes, mais moi je suis confiant dans le choix qui sera fait par les électeurs pour un projet utile pour le département, utile pour l'agglomération de Nantes, utile pour l'Ouest et utile pour la France. Merci Monsieur le Premier ministre.